Yo tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014. Donc les amis, au programme il y aura du Giro, très certainement, mais également peut-être, je crois, le Tour de Picardie qui va bientôt débuter. Je ne connais pas vraiment cette course, pas vous en dire des masses, donc on va être très vite fixé, je pense, sur le déroulement de cette épreuve qui n'a pas vraiment d'enjeu, si ce n'est de chauffer un petit peu les jambes de nos coureurs. Donc on va bientôt s'élancer sur le Tour de Picardie. Les quelques mails que l'on a reçus, Maxime Daniel Vamieux, Ben Gastor Vamieux. Réponse des organisateurs, suite à notre dernière demande d'inscription, les organisateurs des courses concernées ont rendu leur verdict. Vous serez invités sur la course suivante. Ok, ben c'est cool. C'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Le Giro, sans aucun doute, avec une étape plate, même s'il y a quelques montées, c'est pas vraiment... Voilà, c'est du vallon. Ok, on va dire ça comme ça. C'est du vallon. Pas compliqué, mais attention aux bordures. Bon, c'est vrai qu'on avait le maillot rose, on a récupéré le maillot rose sur l'étape d'avant. Donc ça, c'est une bonne chose, une très bonne chose, je trouve, même. Puisqu'on va enfin pouvoir le défendre. Enfin, le défendre, c'est un grand mot. Puisque je ne sais pas vraiment si on va le défendre ou pas, finalement. Est-ce qu'on le laisse s'échapper pour un coureur moins bon que nous ? Ça peut peut-être nous arranger. Après, voilà, ça va être compliqué parce que je doute que les autres leaders vont laisser sortir, on va dire... Enfin, laisser de l'avance, par exemple, à un Satoru Mita. Enfin, je ne sais pas, peut-être un Nordoc qui peut nous le reprendre. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Ça nous éviterait de travailler tout de suite. Après, franchement, j'en sais rien. J'en sais pas grand-chose. Je ne peux pas vous dire. Va-t-on le défendre, va-t-on pas le défendre ? La question est entière encore, pour l'instant. Donc, je n'ai pas encore de réponse à cela. Puisque la vidéo, je l'ai tournée avant de la poster, forcément. Enfin, pour l'autre. Où je récupère le maillot rose, à l'heure actuelle, où je tourne. Elle n'est toujours pas sur YouTube. Donc, je n'ai pas vos retours. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Laissons les choses se faire. Laissons la lampe pré-rouler. Parce qu'ils ont envie de rouler, j'ai l'impression. Et on verra, par la suite, si on fait quelque chose ou pas. Voilà. Il y a enfin un petit groupe de coureurs qui s'est extirpé du peloton. Donc, près de l'heure, il y a Sanchez et Siemens. La Siemens, ça me fait penser un peu à une marque de téléphone. Si James, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, trois coureurs, pour l'instant, qui sont à 1,45 du peloton. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Il y a déjà des attardés. Il y a des coureurs qui sont déjà en train de se faire lâcher par le peloton. Il y en a deux. Pourtant, ça ne monte pas vite. Et ce n'est pas une courte répertoriée. Ah, il y a eu une chute. Il y a eu une chute dans le peloton. A priori, Matthews s'est fait prendre dedans. Et beaucoup de coureurs de la formation de Giants. Ah, encore. Oh, chute de Nibali ! Oh, chute de Nibali ! Et chute de Uran également. Oh là là là. Oui, c'est vrai que ça pleut. Donc, forcément, il y a des chutes. Nibali est tombé. Chute de Nibali. Il va revenir en peloton. Donc, pas de souci du côté de l'Italien, du champion d'Italie. Mais, frayeur pour Matthews, pour Uran. Et également pour Nibali. Qui, pour l'instant, paye les mauvaises conditions météorologiques. Pour l'instant, sur cette étape. Elles ne sont pas très bonnes. Richie Porte également. Richie Porte qui est tombé. Un peu plus tôt là. Je ne sais pas s'il est rentré. Il est rentré, Richie Porte. Mais il vient de tomber il n'y a pas si longtemps que ça. Je viens de le voir dans la file d'actualité. Avec la chute. Il y a beaucoup de chutes. Pour l'instant, Richie Porte qui est tombé. On va rester un petit peu à l'arrière du peloton. On va voir ce qu'il se passe. Parce qu'a priori, il y a pas mal de chutes actuellement. Et avec la descente qui arrive. Là, j'ai peur qu'il y en ait des nouvelles. On va attendre un petit peu. On va voir comment ça se présente. Non. Là, c'est une crevaison. Pour Seth. Pour ça, il faut toujours être à l'avant du peloton. Même si c'est un peu plus fatigant. On est un peu plus protégé des chutes. Et ça, pas mal de coureurs le savent forcément. Mais bon. Il faut encore être à l'avant du peloton. Et ça, ça roule fort. Pour l'instant, ça roule assez fort. Ouais. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, ça roule assez fort. Du côté de la Cannondale. On voit également les coureurs de l'Ethix. En train de remonter le peloton. Avec... Oh, Tuff ! Qui ramène qui là ? Je ne sais pas trop qui. Mais en tout cas... Oh, attendez. Ça s'excite beaucoup là. Ça s'excite beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Backlang qui sait de sortir. Pris en chasse par Podzovivo lui-même. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça roule là du côté de Podzovivo. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. Non, laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Tranquille. Pas de rouler sur lui. Ça ne sert à rien. Ça roule. Ça roule très fort. Et attention aux cassures. Parce qu'il peut y avoir des cassures dans le peloton. C'est très étiré pour l'instant. Très, très étiré pour le moment. Vianney. Oh, Kamendish qui a essayé de jouer le sprint également. Kamendish avec Vianney. Kamendish. Il est facile. Il fait ça. Enfin, facile lui. Et non. Je ne sais pas. C'est qui ? C'est Viviani qui a pris les points. Non, je n'en sais rien en fait. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y a eu une petite bataille. Il y a eu une petite bataille. Ah, on détecte l'abandon. L'abandon de Pirazzi. Abandon de Pirazzi. Coureur de la Bardiani. Oh, elle chute. Oh, elle chute. Oh, elle chute encore au même moment où je parle. Ruben Plaza et Tuf sont tombés. Oh, beaucoup de chutes. Beaucoup, beaucoup de chutes dans cette étape. Très dangereuse. Très dangereuse. Très piégeuse comme étape pour l'instant. Oh, là, 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 là. Quelle horreur cette étape. Quelle horreur. Je pense que beaucoup de coureurs vont avoir du mal à repartir demain pour la suite. Est-ce que ça pleut en haut du col ? Il pleut en haut du col. La descente sera assez dangereuse en plus. Donc, attention, attention. De ne pas se faire piéger. Vraiment bien être à l'avant du peloton. Commencer la descente dans de bonnes circonstances. On voit Nibali qui a remonté avec ses équipiers également. Nibali dans la roue de KroosDev. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, du côté de l'H2R, on travaille pour mettre Pozzovivo dans de bonnes circonstances. On sait qu'il n'est pas super bon descendeur. Donc, il vaut mieux le placer de la meilleure façon. On va demander à la crête si je ne pouvais pas aller chercher des bidons. Il y a une étape qui ne pardonne pas au niveau des chutes. Énormément de coureurs sont tombés. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des abandons même dans cette étape. On arrive dans les 30 derniers kilomètres bientôt. Allez, on va arriver maintenant dans les 10 derniers kilomètres. On va essayer de prendre Montagouti. Pourquoi pas aller chercher une roue ? Quelle roue on va prendre ? Quelle roue on pourrait prendre ? La roue de Viviani. Pourquoi pas ? Si on pourrait aller chercher cette roue. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent ou qu'ils puissent surtout. C'est ça la question majeure si je puis dire. Viviani qui est bien là. On retrouve peut-être, je ne sais pas, il y a Ouran qui est encore là. Est-ce qu'on peut prendre une roue quelque part qui pourrait nous emmener un petit peu sur de bonnes zones, de bonnes vibes ? Je n'en sais rien pour l'instant. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça roule très fort du côté de Brown B.A. Modelo est emmené pour l'instant de manière remarquable. Je vais prendre la roue de Chichi. Je ne sais pas si je peux la prendre. Je vais essayer de la prendre. J'ai pris la roue de Chichi. Et on va voir ce que ça peut donner. Reza est là. Farrar est là. Je ne vois pas du tout Cavendish. Cavendish ne doit pas être présent dans le sprint pour l'instant. Je suis bien dans la roue de Francesco Chichi. Je vais y aller maintenant. Je vais te voir si je peux déborder ou pas sur le côté. Ça va être compliqué. Il y a Modelo qui est bien parti. Formolo qui est là. Ça va être compliqué pour Montagouti, malheureusement. Modelo, Modelo en train de faire un bon sprint. Il y a Belty, par contre, qui est derrière, qui fait une belle remontée. T'ailleurs, il faudra en faire dans les 10, je pense. Quintana qui est présent. Nero Quintana qui fait le sprint. S'il vous plaît, Modelo qui va gagner. Modelo qui gagne d'un petit cheveu. C'était très juste. Au fait 6e, Montagouti, une bonne place d'honneur. Kevin Reza fait 8. Et Nero Quintana qui fait une 7e place tout de même. Il a voulu disputer ce sprint pour peut-être. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas été souvent présent pour l'instant à Quintana. Pour peut-être, je ne sais pas, préparer ses jambes pour la montagne. Peut-être. Beaucoup d'attardés dans ces étapes. Beaucoup d'attardés. Beaucoup de coureurs qui ont souffert tout au long des étapes. Les coureurs de la Stana sont tombés. Aussi également, Gasparotto qui est tombé. On rappelle que la Stana est un petit peu en sous-nombre. Ils ont perdu un coureur. La Sky ont perdu deux coureurs. Pas mal d'équipes déjà écorchées à vif sur ce Giro. Alors qu'on n'est qu'au début de Giro. On est à la 7e étape. On a 21 en tout. Donc il y aura forcément des organismes qui vont avoir du mal à récupérer par la suite. Regardez la victoire. Et juste, 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 juste. Parce que là, Viviani était en train de revenir. Oh là là, il fallait pas plus de... Pas 5 mètres de plus. Parce que sinon, c'était foutu. Pour Modelo. Qui empoche cette victoire. Allez, maillot rose donc pour Pozzovivo. Haru, potentiel leader de la Stana. Puisque Nibali est derrière, pour l'instant. Peuvent tout miser sur Haru. C'est une possibilité. Modelo qui règle le sprint donc. Et bien voilà. Pas de cassure dans le peloton pour les leaders bien entendu. Est-il des leaders qui s'en fait prendre derrière ? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait le gros leader qui se soit fait prendre. Il me semble-t-il que non. Des abandons. Donc Bandira. Ivan Basso qui a abandonné. Matteo Bono et Stefano Pirazzi. 4 Italiens. Aujourd'hui, on dit stop. C'est trop dur. On arrête. C'était la 7ème étape. La 8ème sera montagneuse cette fois-ci. Attention, mauvais temps également. Généralement, à cette période de la Nitalie, ça fait pas super beau. Donc, le tour de Picardie. On y est enfin. Effectif. Je vais regarder un petit truc juste avant. Programme de course. Programme de course. Tour de Picardie. C'est pour préparer un petit peu Plumelec. C'est un peu loin, vous me direz. Plumelec quand même. Grand prix Plumelec qui est un peu loin. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut. On peut peut-être préparer. Voilà, le Dauphiné. Donc, je vais peut-être prendre des coureurs. Qui n'ont pas beaucoup couru cette année. Romain Bardet par exemple. Qui peuvent peut-être y aller sur le tour de Picardie. Pas pour gagner. Pour tourner les jambes surtout. C'est pas pour... Il n'y a aucune prétention pour eux. Mais bon, histoire qu'ils participent un petit peu à des courses. Bardet, etc. Ça peut être sympathique. Ça peut être bien cool. On peut prendre le groupe Perrault. Voilà, on peut prendre le groupe Perrault pour... On ne va pas... Enfin, non. Je n'ai pas dit on va prendre l'apéro. J'ai dit on peut prendre le groupe Perrault. Voilà. On fait ça. On a huit coureurs. Ils sont tous chopés pour le Tour de France. On n'est pas là pour le gagner. Je vous explique en fait. Juste pour vous dire. On n'est pas là pour gagner cette étape. On est surtout là pour rouler un petit peu. Pour mettre un petit peu des joueurs de cours dans les jambes des coureurs. Histoire qu'ils soient un peu frais. Mais surtout pas pour gagner cette étape. Au pire des camps, on peut viser le... Les victoires d'étape avec du moulin. Mais gagner, on n'en a vraiment rien à faire. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Allez, on est parti pour cette première étape du Tour de Picardie. Allez, début. Donc de cette étape. Première étape du Tour de Picardie. Est-ce que le panel de sprinter est élevé ? Nasser Boigny tout de même. A noter. Qui a d'autre ? Qui a d'autre ? Qui a d'autre ? Adam Yates qui n'est pas un sprinter. Pas du tout. Romain Feuillu. Il n'y a pas de grand nom tout de même. Voilà. C'est vraiment pour vous dire. Il n'y a pas de grand sprinter. Une victoire pour du moulin peut être envisageable. C'est tout à fait possible. Ensuite, voilà. J'ai pris l'effectif quasiment type qui participera au Tour de France. Mais attention, il pourrait y avoir des modifications pour le Tour également. Et il pourrait également y avoir, voir s'ils sont vraiment en jambes quoi. Forcément. Parce qu'on a besoin de coureurs en jambes. Pour l'instant, ça essaie de sortir. Ça roule plutôt fort dans ce début d'étape. J'ai replacé un peu mes coureurs juste avant ce petit raid d'or qui pique. Un petit raid d'or qui pique forcément. Il n'est pas, il est assez compliqué tout de même. Il y a des échappés. Trois échappés. Gauranton, Vanduselarea, je ne sais pas comment ça se prononce. Et Koldan. Dans les 15 derniers kilomètres, on va constituer notre train. On va mettre Dupont comme un rouleur d'appoint, si je peux dire. Chanel qui va emmener le sprint. On va mettre Riblon qui va rouler également. Hop. Comme ça, on va mettre Chanel. Et pour terminer, le petit doux moulin. Je dis petit parce qu'il est petit. En vrai, il n'est pas très grand, doux moulin. C'est parti. Allez, avec Dupont qui va emmener. S'il veut bien, par contre. J'ai l'impression que c'est un peu dur. C'est un petit peu dur pour Dupont. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Dupont qui est déjà cuit. Quasiment cuit, Dupont. Du moulin, il est cuit aussi. Ça va être compliqué, tout ça. Mes amis. Ça va être très compliqué. Dupont. Ouais, même Riblon qui essaie d'emmener, il a du mal. Ça va être dur. Ce sprint va être haché, je pense. Est-ce qu'on peut prendre la route Boigny ? Ça peut être sympa. Avec du moulin. On peut peut-être se faire emmener par Boigny. Ça peut être l'idéal. Allez, je vais essayer d'y aller. Tant pis. Je vais prendre la route Personne. Ça va être très compliqué. Ça va être même mort. C'est sûr et certain. On ne va pas aller gagner ce sprint. On remonte très bien, par contre. avec du moulin. Très belle remontée. Ça va être... Ça va être... Stu N qui va gagner, je pense. Devant son pote Van Poppel. On va faire une place d'honneur. On va faire 5 ou 6. On va faire 6. On va faire 6. Ah, il a un cerbonique. Il s'est même fait voler. Dis donc. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais nos corps sont cuit. 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 Un truc de fou. Donc ils n'ont peut-être pas l'habitude de rouler sur ce type de tracé. Je n'en sais rien. C'est peut-être allé très vite également. Je ne vais pas vous dire. En tout cas, ils étaient cuits. Très cuits. Bon, je passe tout ça. La tracé, ils s'offrent un doublé. C'est vrai. Ils ont fait 1 et 2. Ma dis donc. Ils ont bien roulé la tracé. Ils se sont fait plaisir. Allez, on va maintenant disputer une grosse étape de montagne. Enfin, une grosse entre guillemets. Sur le Giro. Belle étape. Une très belle étape là qui va arriver. Etapes de montagne. Alors, avec 2 difficultés quasiment à la suite. Ah, dernière saison pour Nochantini qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Il espère qu'on va être une belle saison. Qu'est-ce qu'il a fait cette saison en tout cas ? Il a fait un podium au classement de l'étape 5. Huitième du classement général sur Tireno Adrien Tico, ce qui est pas mal. Top 10 au classement d'étape 4. Oh, il a fait une belle petite saison pour l'instant. Nochantini qui mérite sa retraite, je pense. Qui mérite largement sa retraite. Il a fait son temps, on va dire. Donc c'est bien. Il a fait son temps. Allez, on est parti pour cette étape. J'espère que ça va assez vite. Attends, le chargement surtout, je parle. On en est là. Ok, très bien. Bon, eh bien, je pense pas qu'il y ait de surprise. On va mettre ça comme ça. Voilà. Allez, début de cette huitième étape dite dangereuse sur le Giro. Étape qui fera sans doute bouger un petit peu le classement général. Forcément, quand on a une étape comme ça de montagne, ça ne peut que bouger le classement, que être profitable pour vous, spectateur. Puisqu'il y aura de l'enjeu énorme dans cette étape. Tout peut se jouer en haut de ce call. Mais avant, il faudra gravir un call de première catégorie, un call de seconde catégorie et l'arrivée qui va être aussi compliqué. Parce que le call de première catégorie est quand même très compliqué également. Très très dur. C'est un call vraiment... Un call d'homme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un call d'homme. Vraiment des pourcentages assez ahurissants par endroit. On aura une belle étape. On aura une très très belle étape. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que les coureurs vont, par contre, eux, se dévoiler sur ces étapes-là ? Je l'espère, de mon côté. Je l'espère vraiment. Après, ça peut attendre. Haru n'attendra pas forcément. 23 secondes. Il peut endosser pour la première fois de sa carrière le maillot rose de leader de la Vuelta. À voir. Haru ou pas, va-t-il sortir une attaque ? Probablement. En tout cas, on va en savoir plus dans les minutes à venir. Oh là, il y a une chute. Oh, une chute dans le peloton. Oh, une chute dans le peloton. Sabatini, Formolo et Tyler Farah. Un sprinter qui se fait prendre dans la chute. Ça va être compliqué pour lui, mais il va repartir. Il repart, il repart. Par contre, toute la Cannondale attend. Attends, bien sûr, Formolo. Forcément, c'est un peu leur leader. Pour la montagne, surtout. Et là, il n'y a plus personne de la Cannondale dans le peloton. Ils sont tous ici. Objectif, ramener Formolo au plus vite. Tyler Farah va pouvoir profiter de la fusée Cannondale. Cannondale pour revenir également. C'est plutôt bon signe pour lui. Heureusement pour lui que Formolo est tombé. Mais là, c'est un vrai contrairement par l'équipe du côté de la Cannondale pour revenir. Il essaie de revenir dans les plus brefs délais, bien entendu. Il devrait rentrer assez vite. Une chute également. Oh, une chute pour Vendumel aussi. Lui, est-ce qu'il va se relever ? C'est une autre question. Il se relève. Il repart. Et on attaque le pied du col. Et ça part déjà du côté de Franck Schleck qui pose une attaque. Ça va désorganiser tout ce peloton. Franck Schleck qui en met une. Forcément, ça va. Il y a Yasuo qui va. Kunego qui va également. Bardeclar qui y va également. Attention, attention. Tout ça, ça peut faire exploser le peloton. On a l'équipe AG2R mondiale qui contrôle pour l'instant. Qui contrôle plutôt bien la course avec Siviermo en tête de peloton. Qui roule pour l'instant pour l'équipe AG2R la mondiale. Franck Schleck ne parvient pas vraiment à créer un écart pour l'instant suffisant pour être dangereux. 2 minutes 39 quand même sur Pots de Vivo. On le rappelle. Avec Siviermo qui fait une plutôt belle montée pour l'instant. Aminor qui va vraiment avoir du mal à suivre les meilleurs en montagne. Donc forcément, on ressent des difficultés du côté de Minard. C'est tout à fait logique. Et un petit repla. Petit repla et attaque. Attaque de 4 coureurs. 4 coureurs qui ne sont pas exceptionnellement dangereux au général. Et qui vont peut-être aller prêter main forte à Franck Schleck. Qui a fait le trou maintenant. Franck Schleck a fait le trou. Kunego est bien parti. Caruso. De Gehen. Parte de Klerk. Arredondo. Arredondo qui a attaqué. Pots de Vivo qui a suivi. Attendez, attendez. On ne va pas s'exciter. On ne va pas s'exciter. Ça ne sert à rien. Accélération qui a fait très, très mal à tout le monde. Vraiment. Là, elle a fait sauter quasiment tout le peloton. L'accélération d'Arredondo et de Pots de Vivo. Il y a Haru qui est là. Je peux vous dire que Pots de Vivo il prend la roue de Haru. Là, il n'y a plus de respect. Il est dans sa roue. Il regarde. Il se dit attention mon petit. Toi, tu es dangereux. Toi, tu pourrais nous causer du tort. Cappéchi qui est en train de travailler également du côté pour Nero Quintana. D'ailleurs, Nero Quintana qui est où Nero Quintana ? Il n'est pas là. Et ça attaque. Arredondo qui a une. Pots de Vivo qui suit. Pots de Vivo il suit à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. On s'en fout. On ne suit pas l'attaque. Je ne suit pas l'attaque. Ça ne sert à rien. Allez. Ne suit pas l'attaque. Ça ne sert à rien. Ne te fatigue pas. J'ai demandé à lui de venir protéger. On peut se voir l'avant. Je ne vois pas. Nero Quintana. Est-ce qu'il est là Nero Quintana ? Tout de même, il serait quand même présent Nero Quintana. Nero Quintana. Il a du mal. Il n'est pas au mieux Quintana. Il n'est pas au mieux. Quintana n'est pas au mieux du tout. Nibali. Nibali qui est là. Nibali, s'il prend la course en main pour l'instant, ce n'est pas bon. Arredondo. Oula, t'as attendu. Franck Schlepp qui part en carme et une. Skarponi qui amène Haru avec Landa dans sa roue. Alexi Lermo qui est bien remonté pour venir prêter main forte à Pots de Vivo. Haru sur le côté gauche de la route. Pour l'instant, c'est une course tactique. On se jauge entre grands. Deux sept... Deux sept... Deux sept... Deux sept... Pardon, attention. Capetchi qui partait. C'est dur pour beaucoup de coureurs. C'est dur pour... Attaque de Barguil. Attaque de Warren Barguil. Attaque de Warren. Km et une. Attaque de Warren Barguil. On filtre. On filtre les attaques pour l'instant. Ce n'est pas notre priorité Warren Barguil. Maxime Bouet. Maxime Bouet qui a du mal. Maxime Bouet qui a du mal dans cette ascension. On est enfin en haut. On est en haut, c'est bon. Pour se refaire une petite santé. C'est parti dans la descente. Et pour l'instant... Estana qui est là. Nibali, il est où ? Il est là. Nibali, il est là. Quintana. Est-ce qu'il est passé ? Quintana. Quintana qui est... Qui est... Je ne sais pas où il est. Quintana en tout cas. J'ai perdu là. Et Quintana, il est quand même présent. Quintana. Oui, c'est bon. Quintana est dans le groupe. Quintana est bien présent. Allez, la descente qui se fait. Là, c'est l'astana qui prend les choses en main maintenant. Il reste encore deux petits cols à gravir. Enfin, surtout un grand col à gravir. Attention. L'astana, je les vois bien rouler, moi, personnellement. On verra. On verra. On verra. Eh, c'est Haru, hein. Haru qui travaille pour l'instant. Pour Vincenzo Nibali. Plus que 53 coureurs dans ce peloton. 53 coureurs présents. J'essaie de chercher des bidons avec Maxime Boué. Je ne sais pas si ça va être possible. Avec Silvermo qui a plutôt bonne forme actuellement. On peut peut-être prétendre quelque chose d'intéressant sur cette étape-là à voir. Pourquoi pas même un Carlos Betancourt qui est à une minute, c'est tout. Talansky qui va. Talansky qui va. On va essayer de contrer avec Betancourt. Essayer de ramener tout ça. Nibali qui va. Nibali qui va. Eh bien, nous, on n'a pas le choix d'y aller. On n'a pas le choix d'y aller. Si Nibali y va, on n'a pas le choix d'y aller. Essayer de rattraper... Rattraper le monsieur qui est là. Betancourt. Alexis Virmont va essayer de faire rouler un peu plus également. Allez, attends-le. Si tu peux. Voilà. Maintenant, c'est à toi de rouler. Pour ramener tout ça. Allez, Betancourt. Qui va travailler pour Pozzo. Betancourt, Pozzo Evo. Ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Allez, on est parti. Betancourt qui va travailler. Un très, très beau coéquipier du côté de Pozzo Evo. Mais bon. Pour l'instant, Pozzo Evo est le leader de cette étape. De ce Giro. Il est chez lui en plus. Mais pour la Volta, les rôles peuvent s'inverser. Betancourt pourra être le leader de la G2R la mondiale. Donc forcément, on a besoin de s'entraider. On va essayer de suivre. On va essayer de re-suivre tout ça. De contrer. Pozzo Evo qui a plus de mal à revenir par contre. Allez, Pozzo. Faut pas se laisser aller là. Faut y aller. Betancourt qui est bien dans la roue de Nibali pour l'instant. Qui prend en chasse. Betancourt ne va pas prendre de relais. Faut pas prendre de relais d'ailleurs. Aucun relais sur Nibali. Et on redescend. Avec Pozzo Evo, on est plutôt bien pour l'instant. Et voilà. 6 km. 6 km de l'arrivée. 6 km de French Lake en tête de la course. Betancourt est bien présent dans le groupe. Est-ce que ça va revenir du côté de Pozzo Evo ? J'en sais rien. Peut-être que ça va revenir du côté de Pozzo. Betancourt toujours. Oh là, je suis convaincu de crèche. C'est pas très grave. Allez hop, on prend le petit gel. A 3 km, c'est bien. C'est bien. Pozzo Evo est de retour. On va essayer d'attaquer avec Pozzo Evo. On met une attaque avec Pozzo Evo. On va voir si ça suit. Et ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Grosse attaque de Pozzo Evo. Viermo qui est bien derrière. Viermo qui est très bien derrière également. On va mettre une attaque avec Viermo également. Et Pozzo Evo. Costaud, Pozzo Evo. Costaud, costaud. A 2 km de l'arrivée, ça va être bon peut-être. Augmentons la fréquence cardiaque. Allez, on va attaquer Nibali. Hop, on va aller stocker direct. On va lui montrer si c'est qui le patron. Voilà. Voilà, Nibali qui ne peut pas. Nibali qui n'a pas pu suivre. Et victoire de Pozzo Evo. Deuxième place avec Betancourt également. Victoire de Pozzo Evo. Ça, c'est bon ça. Et deuxième place bien sûr pour Carlos Betancourt. Et Viermo qui a fait une belle étape également. Qui va finir dixième de l'étape. Alexis, dixième place. Meilleur français. Bah, ça s'est plutôt bien passé cette étape pour l'instant. Pour toute l'équipe agitante de la mondiale. Très, très bien géré. Allez, c'est parti. Maxime Boué qui va essayer d'aller jouer. Oh, et Bataglan est bien trop fort. Bataglan est bien trop fort. Bien trop puissant, Bataglan. Regardez-moi ça, on finit sur un chemin de chef carrément. Sur un sentier. Sur un sentier battu. Et bien voilà. L'étape est terminée. Et on consolide. Surtout notre avance. Là, on consolide l'avance vraiment. Là, on a mis un coup de massue sur le Jiro. On a fracassé tout le monde. Combien qui font également ? Trois dans le top 10. Betancourt, Uran et Arredondo. Et la victoire de Pozzo Vivo. Deuxième place pour Betancourt. Qui doit avoir un petit peu... Il doit se dire, mince alors. J'ai failli passer devant Pozzo à l'arrivée. Et première place et deuxième place pour les équipes de la Jésar mondiale. Qui là, ont réalisé un beau doublé. Pozzo Vivo à 1 minute 21. De Betancourt. À une 48 donc de... Notre amie. Vincenzo Nibali. Et alors je donne bien sûr Betancourt. Bon ben voilà. C'était une belle étape. C'était une très très belle étape. Une belle vidéo également. On a vraiment bien géré. Est-ce qu'il y a eu des abandons ? Abandons de Kniss. D'accord. Oh encore de la Sky. Ils vont être de moins en moins nombreux. Voilà et voilà où. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite des aventures sur PCM. Allez salut tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501